Le constructeur suisse Agrar prépare un nouveau conditionneur intensif. Technique agricole a pu tester un modèle de pré-serie dans du fourrage automneal. Les conditionneurs interviennent pour accélérer le fanage du fourrage. Avec ses 2 mètres de largeur, le conditionneur intensif IC20 d'Agra est clairement conçu pour une utilisation classique en association avec une faucheuse frontale. Sous son design plus arrondi, le nouveau conditionneur est plus imposant que son prédécesseur. Avec 520 kg, il est aussi plus lourd. L'attelage 3.1 robuste a été repensé. Il est compatible avec les attelages des catégories 1 et 2. Une roue d'appui escamotable et freinée permet de déplacer le conditionneur pour faciliter son attelage ou son rangement. La puissance de la prise de force est transmise par un renvoi d'angle à engrenage conique vers la gauche du conditionneur. Le rotor, de 65 cm de diamètre pour une longueur de 2 mètres, est entraîné par 4 courroies solides. Il comporte 126 doigts en acier en forme de V. Il est possible de modifier la vitesse de rotation du rotor en inversant les poulies des courroies. L'intensité du conditionnement du fourrage est réglable au moyen d'une herse comportant 21 doigts en acier. Cet élément agit à la manière d'un contre-couteau. Il freine le fourrage et le pli, augmentant ainsi considérablement le conditionnement. Cette herse est suivie de 8 tôles déflectrices qui répartissent le fourrage sur toute la largeur du rotor et le dirigent vers l'arrière. Une tôle rugueuse est installée sous le capot. Elle a pour effet d'augmenter le frottement de la cuticule de cire de l'herbe pour accélérer encore le séchage. 10 déflecteurs réglables permettent ensuite d'étendre le fourrage régulièrement sur une largeur atteignant 2,50 mètres. Sur les modèles de série, la largeur de dépose du fourrage devrait être encore plus importante. L'attelage pivote latéralement pour assurer un bon suivi du conditionneur, même dans les courbes les plus serrées. Quand la machine est relevée, le centrage est automatique et amorti par deux vérins à gaz. Pour le test, le conditionneur travaillait en combinaison avec une faucheuse à disque Krone EasyCut 360 d'une largeur de fauche de 3,60 mètres. Cette faucheuse était équipée d'un dispositif d'andennage pour éviter le passage du tracteur sur le fourrage. La quantité de fourrage que le conditionneur devait prendre en charge était donc importante. Afin de tester les limites du conditionneur, l'ensemble était attelé à un tracteur Massé-Fergusson 5613 de 130 chevaux. Dans une prééridence dont la récolte précédente remontait à 5 semaines, ces limites n'ont toutefois jamais été atteintes. A la vitesse de 22 km heure, la qualité du conditionnement était toujours irréprochable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada